... Bonjour à tous et merci à vous, mesdames, messieurs, d'être à notre compagnie pour cet autre numéro de droit de réponse, votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine. Le Cameroun tout entier, mais davantage la communauté chrétienne catholique, ne s'est pas encore remise du décès dans les circonstances floues de l'évêque du diocèse de Bafia, dans la région du centre. Mercredi dernier, l'on apprenne en effet que Mgr Jean-Marie Bala était introuvable depuis la veille. Le corps du prélat sera retrouvé vendredi dans les eaux, comme l'indiquait une autre découverte dans sa voiture, le jour même de sa disparition. Une mort suspecte, choquante, déconcertante ont commenté plusieurs observateurs, suicides ou assassinats. Toutes les tests sont aujourd'hui développés pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé, ce qui a emporté le berger qui disparaît moins de dix jours après son collègue recteur du petit séminaire de Bafia. C'était décidément un vendredi noir pour le Cameroun. Alors que l'on y retrouvait le corps de l'évêque de Bafia, le pays apprévait quelques heures avant, avec consternation, qu'un double attentat kamikaze avait fait onze morts et une trentaine de blessés dans la localité de Kolofata, l'extrême nord du pays, une localité qui enregistre là au moins son troisième attentat depuis décembre 2016. Les terroristes Boko Haram livrent-ils véritablement leur dernière bataille ou sont-ils en train de régagner des forces ? On en parle dans cette édition de Droite Reponse. Mais avant, vous le savez, on fait un tour de revue de presse pour comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus cette semaine. Bonjour à vous, Flavien. Bonjour, Albertine, et bonjour à tous les invités sur ce plateau. Alors, on fait cette revue de presse avec ce sujet phare qui a donc barré la une de quasiment tous les journaux depuis mardi. Il s'agit bien sûr du décès de l'évêque de Bafia. Alors, voyez-vous donc que la presse n'est pas restée, en tout cas, en marge de tout cela. La presse est restée constante, comme on le sait, dans son rôle, c'est-à-dire rendre compte des faits. Le cas de Mgr Bala, par exemple, la nouvelle expression est donc revenue sur ce qui faisait déjà le tour des rédactions la veille, à savoir la disparition de l'évêque de Bafia. Ça, on peut le lire à la une du journal. Le quotidien du carrefour Ikinos Adouala rappelle que Mgr Bala est parti donc de l'évêché mardi vers 23h pour une destination inconnue et que c'est le lendemain que son véhicule a été retrouvé stationné sur le pont avec notamment une mystérieuse mention sur une feuille au milieu de ses pièces personnelles. Je cite, « Je suis dans l'eau ». Fin de citation. Alors, tout cela, selon bien sûr la nouvelle expression, a donné lieu à toutes sortes de supputations. L'évêque, ce serait-il lui-même jeté dans l'eau ? C'est une question la presse n'a pas pu donner la réponse à cette question. Seulement, dans les différents angles de traitement faits par la nouvelle expression, les appels à la prière sont restés au centre de toutes les interventions, les autorités administratives comme d'ailleurs les responsables religieux. La nouvelle expression, dans son édition de vendredi, a relié notamment les réactions des fidèles et même surtout des prélats. Selon le rédacteur de l'article, Mgr Samuel Cléda, a insisté sur la disparition de son confrère parce que n'ayant pas eu sa possession, en sa possession donc d'autres éléments nouveaux. Mais dans le journal, on a pu constater également que la grande énigme, c'est bien entendu le message, « Retrouver dans le véhicule, je suis dans l'eau ». Le journal s'est posé mille et une questions. Une vie ou un cadavre dans l'eau, Mgr Jean-Marie Benoit Bala est-il donc encore vivant ? Si oui, pourquoi restait-il silencieux en sachant qu'il laisse donc des frères et sœurs inquiets, des amis et connaissances, donc dans la tristesse ? Selon le journal, toutes ces questions sont restées sans réponse. Mais cette histoire pourrait-il ressembler donc à celle du fantôme de l'Ouest Cameroun, à Bafoussam notamment ? Souvenez-vous donc de cette affaire, du fameux aviculteur qui avait simulé sa mort par suicide, en laissant bien entendu une lettre qui expliquait son degré d'endettement et qui a finalement été donc appréhendé du côté de Yaoundé quelques temps après. Alors le journal Info Matin s'est plutôt interrogé si cela était donc un enlèvement, meurtre ou alors un assassinat. D'ailleurs, pas de réponse aussi, mais le quotidien a donc simplement relevé que le pont des Bebda a gardé son mystère jusqu'à vendredi, jour où le corps de Mgr Bala était donc sorti des eaux de la Sanaga. Mettant ainsi un terme donc à toutes les supputations, le journal Repair qui a proposé tout un dossier sur le fonctionnement des églises se demande si le diable est dans la maison de Dieu. Selon bien sûr le rédacteur du biebdomadaire ou la rédaction du biebdomadaire, les hommes de Dieu sont donc pour la plupart impliqués dans des affaires qui n'honorent pas l'église aujourd'hui et repèrent de conclure que c'est un véritable sacrilège. Voilà comment est-ce que la presse a traité donc de ce premier sujet. Le second, comme vous le savez, il s'agit bien entendu de cette question de Boko Haram qui continue de faire des frappes dans l'extrême nord avec un nouveau mot d'opératoire, on le constate également dans la presse. L'EU du Sahel par exemple nous apprend qu'à Kolofata, il y a eu un mort et huit blessés, huit personnes blessées lors d'un attentat suicide selon le journal, un kamikaze transportant une importante charge explosive sur une bicyclette a tenté de s'infiltrer dans la ville. Il a été stoppé par les membres du comité de vigilance alors qu'il se trouvait déjà au milieu d'une foule bilan, un mort et des blessés graves. Plusieurs autres cas du genre ont eu lieu des jours après. L'EU du Sahel précise que Kolofata reste donc pour l'heure le dénibation de Boko Haram. Merci à vous, Flavien, pour cette revue de presse. Bon dimanche. Merci, Mirov. Nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de Droits de Repense. Avec nous ce dimanche, Max Dominica ici. Bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour et merci de m'avoir convié. Vous êtes journaliste indépendant. Vous avez travaillé pour l'archidiocesse de Douala, il me semble. De Yaoundé. De Yaoundé. Et vous êtes proche de l'église catholique. Vous êtes d'ailleurs un chrétien catholique engagé. Oui, je le revendique. Et je peux vous assurer que je suis très meurtri. Depuis le début de la semaine, je le suis davantage d'ailleurs. On se demande si la découverte du corps n'était pas plutôt un soulagement. Mais en fait, c'est le début d'une nouvelle douleur. Parce que tant qu'on ne l'avait pas retrouvé, on avait cette espérance-là de se dire on le retrouvera peut-être vivant. On ne l'a pas retrouvé vivant. On est tous meurtris. Et sans doute que je vais commencer par m'incliner devant la mémoire de Monseigneur et exhorter tout ce qui nous écoute à vivre cet événement dans la dignité. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Et également avec nous, Edmond Kamga, bonjour. Bonjour, Albertine. Je salue tous les copanélistes ainsi que tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, vous êtes journaliste également. Vous êtes en service au quotidien La Nouvelle Expression, chef de service politique et politique internationale, consultant pour notre émission Droit de repense. Vous êtes également un chrétien catholique bien engagé. C'est le cas. Merci. Merci également à vous, Dr Charles Ngadjifna, d'être avec nous ce dimanche. Bonjour, madame. Merci d'avoir cette invitation. Vous êtes ancien à l'université de Douala et vous êtes sociologue. C'est exact. Je profite également pour passer un bonjour dominical à tous vos téléspectateurs et particulièrement à la communauté des chrétiens de Bafia qui pleurent encore leur évêque. Merci. Et nous attendons donc un quatrième panéliste qui va peut-être nous rejoindre tout à l'heure, Maître Charles Tchongan, qui doit nous rejoindre pour ces débats. Mais nous allons sans plus attendre commencer. Nous le disions tout à l'heure, le corps de Mgr Jean-Marie Benoît Bala a donc finalement été retrouvé en matinée, vendredi, dans la localité de Tchang, non loin de Monatélé, à une vingtaine de kilomètres des Bebda. Un peu comme l'indiquait la fameuse note retrouvée dans les véhicules du prélat, deux jours plus tôt. L'évêque de Bafia était donc dans l'eau. Mais comment en est-il arrivé là, à répondre à cette question, hantent désormais les esprits de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont proches de cette affaire. Alors, Edmond Kambia, cette affaire finalement, selon vous, a plus un caractère choquant ou surprénant ? L'affaire, on pourrait peut-être l'appeler comme ça l'affaire de l'évêque de Bafia. Les deux, à la fois c'est choquant, parce que ça ébranle, à la limite même la foi pour les chrétiens. Et c'est choquant parce que c'est inattendu. Personne ne peut imaginer un prêtre ou un évêque se suicider par exemple. Ça c'est une hypothèse. Mais je voudrais commencer, avant d'aller au fond de la question que tu viens de me poser, en tant que chrétien catholique, supplie Dieu le Père Tout-Puissant, par l'Esprit Saint et en Jésus-Christ, d'éclairer toutes les autorités de police, de police, de gendarmerie, de justice, qui enquêtent en ce moment sur la mort, qualifiée de suspecte, de Mgr Jean-Marie Benoît Bala, l'évêque de Bafia. Je prie également à notre Seigneur d'accorder sa miséricorde à l'évêque de Bafia, qui vient de nous quitter dans des circonstances assez difficiles. Une situation qui plonge dans la consternation, non seulement les fidèles du diocèse de Bafia, l'Église catholique qui est au Cameroun, mais également tout le peuple de Dieu qui est au Cameroun. Alors en retournant sur notre question, vous disiez, elle relève un caractère un peu choquant et même surprenant sur en vous ce décès de Mgr Jean-Marie Benoît Bala. D'abord, commençons par le caractère surprenant, parce que lorsque l'on observe la manière, sur le plan chronologique, comment les choses se sont passées, c'est une voiture que l'on découvre, n'est-ce pas, un matin, ou autour de 12h, 13h pour les autorités, qui se sont dépêchées sur le lieu et constatées qu'il y a un véhicule sur le pont de Bebda, sur la Sanaga. Sur un axe lourd qui est très fréquenté, très prisé par les voyageurs, et la première surprise vient de ce que, comment est-ce qu'on a pu laisser pendant plusieurs heures, un véhicule sur un axe aussi fréquenté, sur un axe de grande circulation ? Comment est-ce possible ? Où étaient les autorités, où étaient les services compétents pour s'assurer qu'un véhicule sur un pont ne peut pas rester pendant plusieurs heures ? Parce qu'on va l'aborder peut-être dans la deuxième partie de ce débat, la question de Boko Haram, parce qu'imaginez un scénario où un véhicule est sur un pont avec des explosifs, et le pont explose. Donc c'est là le caractère surprenant ? Ça c'est la première question, le caractère surprenant, la première, parce qu'il y a deux choses surprenantes, la première c'est celle-là, sur le plan de la sécurité, sur le plan de la stratégie. Est-ce qu'on sécurise suffisamment nos ponts ? Ça c'est la première question, sur l'emplacement du véhicule à ce moment précis pendant des heures. La deuxième question, c'est qu'après avoir identifié l'auteur du véhicule, si l'on s'en tient à ses pièces, n'est-ce pas, tout ce qu'il a déposé, ses pièces personnelles et autres, mais il faut déjà aussi, en passant, questionner la disposition de ces pièces d'identité, ces pièces personnelles qu'on a trouvées dans son véhicule. Je dis, après donc avoir retrouvé ce véhicule-là qui a parti effectivement à l'évêque, la question qui se pose, avec le message qu'on a trouvé et qui suscite toute la controverse, je suis dans l'eau, est-ce possible qu'un évêque puisse se jeter à l'eau, si l'on en met l'hypothèse du suicide ? Ça, c'est la question. On reviendra à tout cela tout à l'heure. Alors, avec vous, Dr Charles Gaggifna, depuis l'annonce de cette disparition qui est devenue depuis vendredi un décès confirmé, les populations ont réagi, on a tout et presque tout entendu, peut-être même ce qu'on n'aurait pas dû entendre. Comment est-ce que vous appréciez la façon dont la population a réagi à cette affaire ? Disons que la réaction de la population est un peu mitigée. Il faut distinguer au moins ça entre deux catégories. Une catégorie des fidèles qui est restée dans l'émoi et la consternation à savoir que l'ère évêque n'est plus de ce monde, ou au moins jusqu'à ce qu'on retrouve le corps, était encore dans l'espérance et dans les prières. Et à côté de cela, il faut distinguer une deuxième catégorie, ma foi un peu pernicieuse, qui a tenté un peu de banaliser le fait pour rentrer, je crois que je ne vous apprends rien sur ce que les exécutifs ont dit, essayer un peu de banaliser et à la limite bafouiller la dignité de celui qui, au-delà d'être simplement homme, était un prêtre de Dieu, en plus couronné d'une distinction d'évêque. Maintenant, de l'autre côté, il y a également une catégorie subsidiaire, ou peut-être transitoire, qu'on pourrait appeler celle qui est restée à la limite, qui soufflait le chaud et le froid en même temps. Je crois que c'est la catégorie dans laquelle s'inscrit l'ordre politique ou gouvernemental. Je crois que le précédent orateur a fait quand même un peu écho de cet aspect difficilement compréhensible de ce qu'un véhicule de 23 heures et que, si vous revenez bien à la déclaration du préfet de la zone, c'est dit d'avoir été informé vers 13 heures. Donc, on ne comprend pas qu'un ouvrage qui relie, je crois, toute la zone de l'ouest, parce qu'il faudrait tenir compte de cette dimension. Donc, cet ouvrage d'art, un véhicule stationné, et en principe, un évêque, au-delà d'être un homme classique, dans Bafia, reste quand même une autorité. Donc, le véhicule Prado de l'évêque était connu. Alors, comment nous pouvons partir de cette heure-là jusqu'à la moitié de la journée pour que les autorités se déploient sur le terrain ? Ça, c'est une piste. Il y a également une deuxième piste. Qu'est-ce qu'on fait de notre police administrative qui doit balayer quand même la zone pour savoir qu'il y a une police, il y a une gendarmerie, ainsi de suite ? La recherche était à quel niveau pour arriver à cette dimension-là ? Mais je préfère privilégier la piste de ceux qui estiment que tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que la réaction, justement, comme vous l'avez classifiée, est-ce qu'on peut comprendre, par exemple, ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont mis à dénigrer la situation ? Est-ce que ça s'explique aujourd'hui ? Est-ce que ça dénote quelque chose dans cette réaction des gens qui, au lieu de ressentir une certaine émoi face à la situation, prennent une situation qui se met à balaniser ? Est-ce qu'on peut expliquer ça ? Est-ce qu'il y a une explication, je dirais, scientifique de la chose ? Disons que dans une approche purement scientifique, on pouvait dire que leur approche relève d'une figure de style de banalisation, c'est-à-dire de considérer le dossier comme on en fait, du fait de l'aspect drôle de la situation qui est restée incompréhensible et qui relève dans cette dimension-là soit du mythe, soit du mystère, ou alors soit de lénique. Mais il y a une autre composante qu'il faudrait quand même intégrer, ça peut reléver d'une dépravation d'ordre éthique et moral qui ne confère plus rien à la diété humaine de l'homme et par conséquent à banaliser ce qui relève même du thanatos, c'est-à-dire ce qui relève de la mort. Max Dominique, ici, je le disais tout à l'heure, vous êtes chrétien catholique engagé, vous êtes proche même du clergé. Est-ce qu'il est concevable dans l'Église qu'un évêque se donne la mort ? Est-ce que c'est un scénario qui passe ? Écoutez, c'est un scénario qui passe difficilement pour un certain nombre de raisons. Vous savez, on devient prêtre au bout minimum de sept ans de formation. Pas sept ans d'études comme on entend dans ça, c'est sept ans de formation. Et pour ceux qui passent par le petit séminaire, ils font sept ans d'études en formation. C'est-à-dire que vous faites des études, le cycle secondaire que tout le monde fait, mais vous le faites en formation, c'est-à-dire que vous êtes dans une... Dans des conditions particulières. Dans des conditions de formation. Ce n'est même pas un simple internat. C'est vraiment une formation. Donc, vous avez quelqu'un qui a été, pendant trois ans minimum, formé à la philosophie. Et je vous dis bien formé, je ne vous dis pas, qui a appris la philosophie. C'est-à-dire qu'on lui apprend à penser comme un philosophe, à réagir en philosophe, à fonctionner en philosophe. Et puis vous prenez quatre ans où on lui apprend à penser en théologien, à réagir en théologien. C'est-à-dire que la philosophie et la théologie sont une intuition au bout de la formation au presbytère. Donc, il y a ce qui est de l'ordre humain. Et le docteur, je parle sous son contrôle, tout ce qui est humain peut arriver à tout le monde. Donc, on ne peut pas dire que l'ordination presbytérale vous crée une surhumanité. Faites-vous un highlander, un insensible, a priori. Mais je peux vous garantir que pour ce qu'on subit, pour ce qu'on vit, pour la transformation qu'on vit, pour la déformation même, vous avez vu certains qui sont sortis des petits séminaires, des grands séminaires, souvent ont du mal à rentrer dans la vie sociale normale parce que vous avez été déformé, enfin, vous avez été réformé. Donc, se lever un matin et dire que quelqu'un qui a suivi ce processus, qui, de surcroît, au bout d'une quinzaine d'années, a été ordonné évêque. Et quand vous êtes désigné comme évêque, vous passez encore un certain nombre de choses qui vous forment au ministère épiscopal. Et après, vous avez une vie de 14 ans d'évêque. Et ça, c'est sans la singularité de Jean-Marie Benoît Bala. Et donc, autant de choses pour vous qui devraient nous éloigner la thèse du sui-ci. C'est le minimum. C'est le minimum. Là, je vous parle très globalement. C'est-à-dire que le jour on vous dira qu'il est arrivé quelque chose à Samuel Cléda. A priori, ça ne peut pas être ce type de choses. Je vous dis bien, a priori, parce qu'il est formé à ça. J'ajoute donc ceci. Quand vous connaissez cet évêque particulier, quand vous savez quelle était la personnalité de cet homme particulier, je n'écarte pas un coup de folie vraiment dans l'extrêmement extraordinaire. Mais je dis, c'est simplement pas possible. Je le dis de surcroît. Et je vais jeter là-dessus. Parce que vous avez un certain nombre d'éléments. Quand je vous ai dit ce que je vais me dire et qu'on veut vous faire croire qu'un évêque est parti de Bafia à 23 heures, qu'il a roulé sur Yaoundé, qu'il allait tourner sa voiture, qu'il est venu se garoff sur le pont en la remettant en direction de Bafia, qu'il est tombé dans l'eau en laissant un bout de papier derrière sa voiture avec ses pièces et qu'il a fait 15 kilomètres après être mort, 17 kilomètres, en trois jours, sur un cours d'eau, parce qu'on a retrouvé le corps à 17 kilomètres. et au bout de trois jours, voilà, et au bout de trois jours, quand vous connaissez ce que c'est que ce fleuve particulier qu'on appelle la Sanaga, quand vous réalisez, et ça c'est les premiers éléments qui sortent de l'exercice médico-légal, que ce corps, apparemment, ne présente rien de ce qui fait classiquement le principe du noyer, peut-être qu'il faudrait réaliser ? Je dis oui, en attendant, je dis je crois qu'on veut nous faire croire que mon Seigneur s'est noyé et je veux, au début de cette émission, éviter qu'on parle de l'hypothèse de noyade parce qu'elle n'est simplement pas possible. Vous n'allez pas nous demander d'éviter de parler de cela ? Vous n'allez pas nous demander que si on parle de philosophie, Socrate, le grand philosophe, s'est suicidé. Donc vraiment, alors rendez-vous, Edmond Kamga, il y a quand même quelque chose qui ressort dans toute cette affaire qu'on devrait peut-être prendre en considération il y a que ce décès de l'évêque de Bafia arrive dans des conditions particulières. Il décède quelques jours, un peu, une dizaine de jours après, son collègue qui était présenté comme étant très proche de lui également, le recteur du petit séminaire de Bafia. Et d'après les témoignages que nous avons eus dans nos télés, dans nos radios, on a vu des gens témoigner en disant que l'évêque s'était montré très, très touché par ce décès-là. il a été montré d'immunier. Est-ce que un pareil élément ne peut pas venir appuyer aujourd'hui la thèse de peut-être je n'arrive à parler du suicide, mais est-ce qu'on a une personne qui est dans le même état d'esprit ? Quelque chose peut faire changer l'état d'esprit et amener un être humain à poser des actes, peut-être incompris par la société finalement ? Oui, effectivement, ce détail n'est pas anodin. Il est même important dans l'analyse pour comprendre ce qui a pu se passer. Parce que nous essayons simplement de comprendre et d'analyser la situation. Exactement, en précisant que des enquêtes sont bien survertes et que là, nous sommes juste en train d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer. dans le comportement de l'évêque de Bafia, Mgr Jean-Marie Bala, Benoît Bala. Voilà, effectivement, il y a eu un décès dont on a beaucoup parlé, notamment à Bafia et même autour de Bafia, il y a on dit et même dans l'ensemble du Cameroun après la disparition puis le corps qu'on a retrouvé de l'évêque de Bafia. Selon les propres collaborateurs, les proches, n'est-ce pas, de l'évêque décédé de Bafia, il semblait déprimer la veille, en tout cas quelques jours avant déjà, après le décès d'un de ses proches, j'allais dire un de ses collaborateurs et j'allais dire un bras droit, le recteur du petit séminaire Saint-André de Bafia, dans des conditions, j'allais dire, qualifiées de mystérieuses parce que je ne sais pas si la police a dit a rendu son rapport dans ce cas-là. En tout cas, c'est une mort qu'on pourrait également qualifier de suspecte, comme l'a dit, n'est-ce pas, le procureur général après la cour d'appel du centre quand il parle de mort qualifiée, quand il qualifie la mort de suspecte. Donc, dans celle de Mgr Jean-Marie Bala, comme peut-être dans celle du recteur du petit séminaire de Bafia, il faut s'interroger. Et nous restons ici sur les questions de psychologie. Effectivement, quand je m'en tiens à la déclaration qui a été faite par un des collaborateurs, n'est-ce pas, de l'évêque décédé de Bafia, qui l'a rencontré au cours de la journée de mardi, c'est-à-dire pratiquement la veille de sa disparition, il dit qu'il a eu des échanges avec l'évêque de Bafia et au cours de cet échange, il a trouvé un peu étrange l'attitude de l'évêque de Bafia. Il lui a demandé s'il n'allait pas bien. L'évêque décédé aujourd'hui, il lui aurait dit parce que ça, ce sont ses propos, qu'il a des problèmes psychologiques. Et je dois dire ici, en ce qui concerne les problèmes psychologiques, ça peut arriver à tout le monde. C'est humain, les questions psychologiques concernent tout le monde. Quelles que soient les formations qu'on a pu faire, que ce soit la théologie, la philosophie, le droit, l'économie, les problèmes psychologiques, un contexte particulier. Mais, est-ce que cela explique et suffit à justifier qu'il ait pu laisser sa voiture et qu'il ait pu « je suis dans l'eau » plonger dans l'eau ? Ça, c'est une autre question à laquelle il va falloir apporter des réponses dans l'enquête. Je devrais, s'il te plaît, avant de chuter, dire quelque chose qui me semble important également. C'est que, dans la notion de « je suis dans l'eau », qui peut avoir plusieurs significations, y compris celle que je suis dans le pétrin. Il faut comprendre si, effectivement, certains de ses collaborateurs rencontrés sur le pont de l'Ebenda ont déclaré que c'est bien son écriture, en attendant l'expertise scientifique, si, effectivement, c'est son écriture, si, c'est effectivement son écriture, cela peut avoir une autre explication. c'est-à-dire, est-ce qu'il a écrit et agi de manière volontaire, est-ce qu'il a écrit sous la contrainte qui suppose la menace ou la violence ? Voilà des questions auxquelles il faudra répondre dans le cadre de l'enquête qui est menée. Alors, Docteur Gachifna, est-ce que, dans sa dernière sortie, le président de la conférence épiscopale, Mgr Cléda, a refusé d'établir un lien, c'était jeudi, entre les deux affaires, le décès du recteur du petit séminaire de Bafia et à l'époque, on parlait encore de la disparition de Mgr Jean-Marie Bala. Est-ce que vous pensez que les deux affaires sont liées ? Disons que vous me permettrez peut-être dire un mot relativement aux deux interventions de tout à l'heure, relativement à une question qui me semble centrale que vous avez posée, à savoir la connotation ou la dénotation de la mort de Mgr. Est-ce que c'est un suicide ? Est-ce que c'est plutôt une liquidation ? Je voudrais quand même préciser dans votre suite tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec le copanéliste de dire que, de par sa formation de prêtre et d'évêque, il est difficile, a priori, je crois qu'il a bien pésé le mot, de croire à un suicide. Ça, c'est peut-être vrai, d'autant plus vrai que, vous voyez bien, en rentrant dans le texte biblique, on ne dit pas des messes pour des gens qui se suicident. Donc, la situation de la mort à l'état actuel de Mgr. Bala pose un véritable problème au droit canon. Alors, est-ce qu'il faudrait ? Alors, donc, si jamais cette piste venait à être confirmée, vous voyez bien l'ébranlement, comme le disait M. Khamga, la difficulté pour l'Église qui doit être ébranlée dans sa foi. Mais il faudrait quand même dire que ce n'est pas parce qu'on a fait une formation de philosophe comme Socrate est l'un des premiers philosophes que vous connaissez. Il y a eu d'autres qui l'ont suivi, Clisten, Zénophon, et ainsi de suite. Donc, il y a ceux qui ont même travaillé à la création de la philosophie qui peuvent, parce que ça relève simplement de la dimension de la faiblesse psychologique humaine qui peut, dans un instant, basculer. Et ça, ça peut arriver. Alors, je ne voudrais pas de toute façon créditer cette hypothèse mais également laisser quand même une possibilité de penser en attendant que la justice fasse la lumière que ce soit possible parce qu'être évêque c'est porter sur sa charge des milliers de fidèles. C'est être au carrefour de toutes les composantes sociologiques. On peut également envisager l'hypothèse selon laquelle comme évêque il est peut-être arrivé à avoir une confession sur des questions assez délicates qui engage soit la dignité de certaines grosses légumes politiques et ainsi de suite. Donc, je crois que le débat pour l'instant semble être un peu ouvert. On ne peut pas a priori ou alors à postéorie écarter à l'état actuel une thèse ou bien une autre. Revenons à ces deux affaires docteur. Oui, oui, je crois que sur cette question j'étais, je crois l'avoir avec M. Cléda Abordé il était question qu'on effectuait le déplacement ensemble sauf que mes préoccupations ou mes occupations professionnelles ne m'ont pas permis. Je crois que le lien c'est difficile et à lui-même je crois que je lui ai fait savoir il est difficile à l'état actuel où nous recherchons la manifestation de la vérité de penser à une dissociation catégorique de ces faits parce que jour pour jour ça fait quand même trois semaines. Alors, et je lui ai dit sans être spécialiste de la question quelqu'un qu'on trouve inerte sur son lit mais figurez-vous dans le développement du nucléaire ça peut être soit sous sa porte un gaz qu'on a peut-être injecté il peut retrouver la mort ça peut être un arrêt cardiaque c'est possible c'est une mort suspectée aussi elle est tout à fait suspecte surtout que le responsable du séminaire ne présentait pas un malaise particulier au-delà peut-être de son âge il était quand même dans la cinquantaine soixantaine mais ne présentait pas un malaise n'avait pas un dossier médical qui pouvait laisser croire maintenant un évêque qui décide également de se suicider en attendant que les graphologues établissent que ce sont d'écriture il faudrait quand même voir que dans toutes les analyses qui ont été faites que ce soit ses prêtres que ce soit son chancelier personne n'a remis en cause la main d'écriture et je vous fais grâce du fait que la banderole rouge synonyme de martyr que les évêques portent ne peuvent pas conclure à ce qu'un évêque peut agir sous pression et accepter d'écrire cette hypothèse il faut l'écarter il aurait accepté là et maintenant comme on dirait le latin cette mort donc cette hypothèse reste encore valable que l'évêque et puis se suicider et il faudrait également pousser l'actualité je ne voudrais pas être cynique ou bien sadique dans la il y a beaucoup de choses qui se passent également à l'église si vous allez à l'international de l'église questionnez la Rome antique la Grèce antique il y a bien des choses qui se passent dans le monde et si vous n'avez pas le moral Monseigneur peut je l'ai dit à certains il suffit pour je le connais depuis 10 ans pour avoir travaillé sous sa responsabilité comme responsable de la caritas sur la gestion d'une crise qui a éclaté au Tchad je connais bien l'homme à la limite c'est quelqu'un de réservé de taciturne et j'allais même dire d'introverti et ce genre de personne quand vous allez dans l'analyse psychosociologique pour une petite bevue peut vous fonder dans ce que Durkheim appelait le suicide égoïste donc ça peut également arriver Merci et docteur pour ces précisions vous permettez de dire bonjour à Alain Djipour qui nous a rejoint sur ce plateau merci d'avoir accepté notre invitation Bonjour Albertine et bonjour à tous les téléspectateurs de Kinox Télévisions et singulairement à ceux de droit de réponse pour ce programme dominical fort prisé Merci Vous êtes journaliste en service au quotidien Le Messager grand reporter Alors nous étions sur cette question de la disparition de l'évêque le décès aujourd'hui confumé de l'évêque de Bafia Alors sur le sujet nous parlons de ce rapport ou ce lien entre les deux affaires que sont le décès récent du recteur du petit séminaire de Bafia et la mort de l'évêque aujourd'hui Est-ce que vous pensez qu'il y a forcément un lien entre ces deux affaires En l'absence du résultat d'une bonne enquête on ne saurait affirmer à ce cathédra qu'il y aurait éventuellement un quelconque lien entre les deux drames qui en un laps de temps accablent un peu l'église catholique du Cameroun Le décès du recteur du petit séminaire de Bafia à la suite de la disparition puis de la mort de Mgr Mbala viennent tout simplement indiquer que encore une fois le corps épiscopal si vous voulez le clergé est en danger au Cameroun parce que ce n'est pas la première fois qu'on assiste à des morts étranges et c'est ça qui fait un peu la curiosité autour de ces deux affaires parce que les circonstances sont tout à fait flou et puis je souscris entrainement à ce que disait le docteur tout à l'heure il est difficile en l'état actuel de l'évolution des choses d'affirmer péremtoirement qu'il s'agit soit d'un suicide soit d'un assassinat on espère tout simplement que peut-être comme M. Paul Biya nous a habitués à rendre public des communiqués qui qui sont révélateurs de certains contenus des enquêtes notamment du drame des écarts on espère qu'après ces deux drames là on aura bientôt un autre communiqué qui va élucider un peu les circonstances de ces deux drames mais vous allez me permettre quand même d'aller un peu plus loin pas dans l'analyse mais dans le constat que j'ai fait sur à travers ce qui se passe sur les réseaux sociaux moi je voudrais dire combien de fois je suis complètement outré par ces débordements qu'on voit débordements de langage débordements de prise d'opposition vraiment j'ai le sentiment que dans notre univers actuel on n'a plus le respect minimum mais on n'a plus un minimum de respect pour les morts les êtres qui nous sont chers qui sont partis vers l'au-delà vous avez vu sur la toile des messages qui frisent un peu j'allais dire la moquerie on reçut les brancards on se moque d'un d'un homme de glisse et de sucroir porté disparu et ensuite retrouvé mort plus grave celui qui a même poussé le bouchon de la bêtise humaine permettait l'expression à se traiter le chapitre c'est un artiste malheureusement qui s'ennuie à dire des cochonneries que je ne voudrais pas reprendre ici mais je voudrais quand même montrer une fois de plus que je suis très très écurré par ce genre de déviance langagère c'est sorti incontrôlé venant d'un artiste qui est censé supposer éduquer la jeunesse donner des orientations à la jeunesse soutenue n'est-ce pas le mouvement jeune pour moi vraiment je suis encore une fois scandalisé par ce type de débordement je voudrais quand même qu'en toute chose qu'on sache raison garder et qu'on laisse un peu nos états d'âme nos passions de côté pour permettre à ceux qui sont en charge n'est-ce pas de la responsabilité de mener les enquêtes de mener dans toute sérénité ce travail dont les résultats sont attendus non seulement par le clergé mais également par toute opinion et même les autorités politiques de ce pays et sur ce chapitre précisément je voudrais quand même aussi relever un dilemme est-ce que on peut véritablement affirmer que Mgr Bala s'est suicidé sans offenser l'église catholique docteur levé tout à l'heure qu'en pareil si qu'on sent s'il n'y a pas de maître est-ce que dans le même temps on peut dire qu'il a été liquidé sans s'attirer les foudres j'allais dire du régime qui n'est pas toujours qui se retrouve encore une fois devant ses responsabilités interpellées parce que c'est le même cas de j'allais dire de drame qui arrive dans des conditions pas tout à fait claire claire alors Max Amin qui a ici justement qu'est-ce qui serait moins compromettant pour l'église c'est déjà assez grave d'avoir un évêque qui est parti dans ses conditions un évêque est parti tout simplement mais qu'est-ce qui serait moins compromettant pour l'église avoir affaire à un suicide d'évêque avoir affaire à un complot ou on a assassiné un évêque écoutez je vais revenir sur une chose avant de répondre à cette question c'est que le principe premier de l'enquête c'est de se méfier des évidences c'est-à-dire que ce soit entre journalistes ou une enquête policière quand vous devez mener une enquête ce qui vous semble évident doit automatiquement être questionné pour vous l'évidence en ce cas c'est peut-être l'évidence qui met en scène le suicide pour moi me pose un gros problème et semble représenter une volonté c'est pour ça que j'ai dit au début de cette émission que je refuse que le suicide soit l'objet principal du débat autour du décès de Monseigneur en même temps peut-être garder la thèse je le dis parce que si ça se trouve c'est effectivement la volonté de ceux qui ont commis cet acte de nous faire croire à un suicide de maculer la mémoire de Monseigneur et en même temps de mettre en difficulté l'église alors vous me posez la question qu'est-ce qui est le plus difficile il n'y a rien de confortable dans l'église pour les lieux c'est un inconfort incroyable et vous le voyez bien dans l'attitude à la fois de la conférence épiscopale ou même de Rome on ne sait comment réagir parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave mais je vous dis le silence de l'église est souvent très dangereux quand vous voyez l'église ne pas parler il faut savoir que par principe elle est réserve par principe elle est contre le scandale qu'il soit si on a quand même l'impression que le suicide serait difficile l'église serait plus difficile à gérer pour l'église justement que d'avoir un complot on a assassiné un évêque le suicide il n'est confortable pour personne de gérer un scandale il n'est confortable pour personne de gérer surtout quand on est une autorité morale de gérer le scandale c'est pour ça que le scandale du fou n'est pas pareil que celui du chef d'ailleurs le fou n'en a pas parce que le scandale est dans sa nature le scandale du chef n'est pas pareil à celui du gouverneur celui du président n'est pas pareil et celui du prêtre ne sera jamais pareil non il est évident que l'église est dans son inconfort qu'il s'agisse d'un meurtre ou d'un suicide cette expression c'est parce que j'arrive pas à lui trouver un synonyme parce que je déteste l'utiliser parce que j'ai vraiment le sentiment quand je la sors de ma bouche que je sers la volonté de quelqu'un qui veut noyer le poisson maintenant et je suis d'accord avec vous comme je suis d'accord avec le docteur on ne peut pas l'éviter parce que malheureusement les circonstances et l'histoire nous l'ont posé comme l'évidence première d'un événement dont il faut déclarer il faut rechercher les causes profondes mais la réalité c'est que vous savez l'église pour ceux qui y vont c'est un lieu où on va chercher l'apaisement c'est un lieu où on va trouver sens à des choses qui n'en ont pas c'est un lieu où on va rechercher la vie quand on a l'impression de frôler la mort c'est un lieu où on va rechercher la santé quand on a l'impression d'être bousier par la maladie c'est un lieu où on va chercher l'espérance quand on a l'impression de désespérer donc de devoir entendre dire que le médecin est mort de la même maladie que vous qui est censé vous soigner ou bien qu'il est même mort d'une maladie encore plus béni que la vôtre ne fait plaisir à personne c'est pour ça que moi en tant que chrétien je suis dans un inconfort incroyable et j'imagine tout ça avec qui j'en ai parlé dans l'église et c'est pour cela que j'insiste si nous suivons la piste du suicide croyez-moi nous faisons les affaires de celui qui a mis en scène ce suicide oui j'insiste là-dessus parce qu'il y a au moins deux raisons qui vous disent formellement qu'il ne peut pas s'agir d'un suicide alors justement ce ne sera pas là le problème Edmond Kambia on a affaire à une église qui a une image on a affaire une église qui voudrait préserver une certaine image du clergé une certaine image des personnes qui ont la charge comme vient de le dire Max Dominica ici de servir de reconfort à ses fidèles qui vont venir dire leur problème à ses prêtres est-ce que justement on peut faire confiance à l'enquête qui sera déroulée est-ce qu'une enquête pourrait froidement nous dire qu'il s'agirait d'un suicide quitte à salir l'image de l'église catholique disait Albertine on juge le maçon au pied du mur nous ne pouvons pas préjuger on sait au moins peut-être que je note que les enquêtes qui ont été ouvertes dans les autres cas jusqu'aujourd'hui restent bien muettes ce ne sont pas les seuls effectivement dans le cas d'assassinat de beaucoup de prêtres et d'évêques au Cameroun les enquêtes n'ont pas connu un aboutissement heureux disons que sur cette question précise je m'en voudrais de ne pas apporter un petit détail avant de répondre à ta question concernant le lien pour terminer avec cette partie là un lien possible entre le décès du recteur du petit sépigné de Bafia et l'évêque de Bafia on peut comprendre que parce que l'évêque de Bafia qui est décédé a été déprimé non pas seulement par le décès de ce prêtre là mais par ce qui a pu se dire autour de la mort du prêtre du prêtre vous savez beaucoup de choses indécentes inacceptables ont été dites sur la nature des relations entre Mgr Mbala et le prêtre décédé recteur du petit sépigné de Bafia et en tant qu'être humain si on se met à sa place on peut comprendre parce qu'on a des instruments après tout on peut comprendre qu'il soit choqué parce qu'il a pu entendre non seulement de monsieur tout le monde mais des fidèles qui croisent chaque jour à la cathédrale qui ont pu penser qu'il a pu commettre un certain type d'acte de nature douteuse avec son frère et confrère prêtre je dis avant de passer à l'autre question que le seul fait d'y penser peut vous amener à avoir un comportement assez étrange maintenant sur la question que tu as posée en réalité qui précède la question que tu as posée ici s'il fallait faire un choix entre deux mots le suicide et l'assassinat moi je vais aller au tout les deux sont certes inconfortables mais je peux vous dire que le suicide est plus dramatique et dangereux en termes de conséquences pour l'église alors justement je posais la question de savoir l'assassinat on ne l'accepte pas dans l'église mais on peut comprendre cela parce que il serait mort en martyr mais s'il s'est suicidé et tu me le permettras je reviendrai sur les dispositions prévues par le cathécisme de l'église catholique sur le suicide pourrait justement accepter un suicide aujourd'hui même si on arrivait à cette conclusion l'église catholique qui est au Cameroun acceptera difficilement le suicide de M. Mbala pour plusieurs raisons et la première concerne tous les témoignages que nous avons entendus jusqu'aujourd'hui sur l'homme qui est décédé sur l'homme qui est décédé que ce soit rencontrer n'importe quel évêque rencontrer n'importe quel prêtre du 16e Baflé et vous dira que c'était un homme posé un homme mesuré un homme de conviction un homme qui avait les pieds sur les épaules un homme qui c'est-à-dire qui réfléchissait avant d'agir et on l'a vu dans leur formation dans leur séminaire dans tout ce qu'ils font c'est-à-dire que rien ne laisse présager une telle issue pas seulement pour un évêque je dis pour un prêtre normalement donc l'hypothèse du suicide je pense que elle est presque écartée en attendant l'aboutissement des enquêtes oui je voudrais abonder dans son foie peut-être pour ne pas trahir des conversations avec des archevêques de la place mais je peux vous assurer que quelle que soit l'issue de l'enquête jusqu'à l'heure actuelle la tendance c'est à penser qu'il s'agit plutôt d'un assassinat et je l'ai dit avec l'autorité d'avoir causé avec ceux qui étaient sur le lieu à la suite d'une once qui estime peut-être aussi avec raison où les scientifiques nous diront dans les principes de base de ce qu'on a appelé cytologie dont l'étude des cellules entendu que quand un corps reste longtemps dans l'eau il peut être soit sujet à de l'osmose c'est-à-dire aspiré de l'eau ou alors de dialyse c'est-à-dire expulsé ce qu'ils ont vu ne peut pas conclure à un suicide parce que le corps était bien raide pour un corps qui a mis au moins 48 heures dans l'eau cette hypothèse je ne voudrais pas citer ces archévêques mais je l'ai dit avec l'autorité de deux grandes sommités qui est qui ce n'est simplement pas possible c'est-à-dire que si vous êtes un évêque et qu'on vient vous dire un jour que votre prêtre s'est couché et qu'il ne s'est pas relevé et que vous n'êtes pas affecté vous êtes un homme extraordinaire c'est la circonstance aussi des deux décès les circonstances je suis si en plus ce prêtre qui décède subitement est votre recteur est le recteur de votre petit séminaire ou en forme la crème des prêtres de demain et que vous n'en êtes pas affecté c'est encore mieux qu'être un extraterrestre si quand ces deux cas là sont dépassés vous avez le sentiment de n'avoir rien vécu quand cet événement arrive au moment où on prépare les examens de fin d'année où tout est déjà pratiquement prêt vous allez faire des générations et qu'on doit faire des rapports parce que ce sont ceux qui sont en terminale ce sont leurs rapports qu'on va étudier pour voir c'est eux qu'on envoie au grand séminaire et que vous appréhendez toujours tout ça comme quelque chose de banal vous êtes Dieu lui-même et je crois que dans certaines circonstances Dieu lui-même par son fils nous a montré qu'il pouvait se sentir ébranlé même quand il a toute sa vie et selon sa destinée qu'il connaissait prévu à quoi il allait donc c'est clair que ce qui est arrivé autour du décès du recteur du petit séminaire ne pouvait laisser personne indifférent surtout pas cet évêque particulier là qui lui a confié l'organisation du synode en cours voilà c'est à dire que ce n'est simplement pas possible donc dès que vous avez ces analyses là vous commencez à avoir un autre regard sur l'affection en tant que souffrance pas en tant que sympathie sur l'impact que ce décès là a pu avoir sur mon seigneur qui était déjà naturellement et lui disait quelqu'un de plutôt phlegmatique quelqu'un de renfermé quelqu'un de donc forcément et qui n'aimait pas non plus faire foule devoir organiser ce type d'événement je vais chuter là dessus ceux qui ont fait les premières recherches quand ça a été annoncé nous qui publions quelques articles sur le net pour trouver une photo de monseigneur Jean-Marie Benoît Bala c'était difficile parce que personne ne parlait de lui il n'y avait pas d'article de presse sur lui c'était l'évêque d'une discussion c'est l'évêque presque nobody on a envie de dire alors on va sortir oui je peux mettre un quelques secondes quand on est face à ce type de situation je crois qu'on est dans un gros souci c'est pour ça que j'insiste à dire évitons le piège de l'évidence qu'on nous a brandi parce que exigeons qu'il y ait la vérité ça commence à faire beaucoup et moi je suis de ceux qui dit et je le disais à mes amis sur les réseaux sociaux quelle que soit la vérité sur monseigneur et son décès je veux savoir la vérité il n'est pas possible que être pasteur de Jésus-Christ dans l'église catholique devienne une vocation à risque même si de façon naturelle Jean-Marie sur cette question avec vous tout à l'heure avant de conclure mais est-ce que justement le problème pose ce décès pose également d'autres problèmes la sécurité des hommes de Dieu comment est-ce que vous avez commencé à évoquer ce sujet tout à l'heure avec cette voiture qui arrive quand même sur un pont qui est censé être fréquenté et que c'est à 13 heures seulement qu'on décide de se rendre compte de quelle voiture qui est postée il y a un problème de sécurité sur un pont aussi fréquenté qui réélu de grandes localités du pays on peut se poser des questions docteur Nganjivna oui vous me permettrez de dire juste un petit mot à la suite de la belle lecture que le copalindistra a fait il a parfaitement raison et je voudrais vous faire une révélation sur la nature psychologique de Mgr Benoît Bala figurez-vous dans son histoire sa maman décède quand il est admis au petit séminaire retenez bien le séminaire son père décède quand il est admis au grand séminaire un de ses meilleurs qu'il a fabriqué meurt étant recteur d'un séminaire quand vous voyez donc la rime en séminaire vous comprenez dans la même logique son camarade d'ordination Mgr Joseph Bufateba qui a été ordonné diacre et prêtre le même jour que lui qui est devenu évêque est décédé lui aussi acribi alors vous voyez que c'est finalement un homme qui a une considération assez forte un fort ancrage de la mort relativement à sa conscience donc le fait personne ne peut nier le fait qu'il ne soit pas affecté par ce décès-là c'est quelqu'un qui à la seule évocation du mot séminaire a au moins trois cas sa maman son papa et un de ses meilleurs donc il est difficile d'admettre qu'il ne soit pas affecté maintenant pour revenir à votre question sur la sécurité je crois qu'a priori il y a deux cas de figure qui s'opposent comme prêtre ayant confié leur vie à Dieu ils estiment que leur premier protecteur c'est d'abord Dieu ils n'ont pas besoin de s'encombrer des protocoles d'un garde-corps ainsi de suite et autres et vous avez vu ce qui s'est passé finalement pour un évêque qui a été du conseil électoral l'indécence dans laquelle il faut être à la chair avec un policier dehors ainsi de suite et autres donc je crois que la première protection des prêtres c'est d'abord leur crise c'est d'abord leur ange gardien mais il y a quand même une protection d'ordre administrative d'une couverture d'un département aussi délicat transitoire entre le centre qui est le siège des institutions et toute la zone ouest dire qu'à 23h30 sans sens mais ça ça suppose que cette hypothèse soit admise et bien quand même c'est un arrondissement quoi qu'on dise et qui dispose même d'une juridiction spéciale donc il est difficile de comprendre que de 23h c'est à 13h qu'un préfet estime qu'il a été je crois qu'il a quand même la mission de recherche nos forces de l'ordre dédiées à la recherche proactive et à l'information je crois qu'il y a des faillances et encore juste à l'entrée du pont il y a un poste de gendarmerie justement c'est simplement pas ça veut dire que l'hypothèse que la voiture était là depuis est une fausse hypothèse parce que il y a un certain et qui donne dans cette information comme pas tu étais là depuis il y a un certain nombre d'a priori sur lesquels on veut que nous partions vous ne pouvez pas vous imaginer parce que ça suppose que Monseigneur a traversé le pont parce qu'on ne peut pas tourner sur le pont donc il a traversé le pont ça veut dire qu'il a tourné soit il a dépassé le poste de gendarmerie soit il a tourné devant le poste de gendarmerie il est rentré gardé sur le pont et il s'agit de Monseigneur donc s'il tourne sur le poste de gendarmerie les gendarmes vont le regarder au moins traverser le pont c'est simplement pas possible alors on va bientôt sortir et on sortera peut-être sur cette question avec vous Alain Djipou finalement qu'est-ce qu'on doit penser de l'église catholique en général concours de circonstances on a quand même une bonne série de membres du clergé qui décèdent dans des conditions assez floues on a tous ces scandales pas seulement au Cameroun dans le monde est-ce que l'église catholique traverse une sorte de crise de morale crise d'éthique qu'est-ce qui se passe au sein de l'église ce sont des concours de circonstances ça peut arriver partout ou est-ce qu'on a un véritable problème au sein de l'église catholique aujourd'hui oui disons que l'église catholique est singulièrement l'église en général est dans la tourmente aujourd'hui vous savez ce qui se passe avec l'église évangélique je ne veux pas revenir là-dessus l'église catholique depuis de tout temps c'est des des situations pas toujours catholiques c'est des pratiques peu orthodoxes auxquelles on assiste de plus en plus c'est pas des scandales de pédophilie c'est des scandales de proxénétisme c'est des scandales financiers c'est des problèmes de meurtre c'est des problèmes d'assassinat c'est des meurtres non élucidés bref l'église c'est un peu l'image de notre société qui vit dans un siècle j'ai envie de dire dans un cycle de violence inuit c'est tout simplement déplorable parce que l'église c'est l'endroit où on devrait pouvoir trouver la paix mais quand aujourd'hui c'est au sein de l'église qu'il y a toutes les pires situations violentes tous les pires cauchemars de la vie la mort le meurtre l'assassinat le suicide le sadomasochisme la pédophilie toutes les mauvaises pratiques que vous pouvez imaginer ont trouvé un terrain fertile au sein de l'église aujourd'hui et c'est tout simplement déplorable quand ce sont nos bergers qui sont en réalité la courroie de transmission de ces mots que nous décrions très bien on va sortir docteur est-ce que ça pourrait permettre de comprendre la réaction de la société qui devient moins sensible et peut-être qui raille un décès comme celui d'un évêque aujourd'hui cette société qui a peut-être perdu la confiance qu'elle avait vis-à-vis de l'église effectivement la réaction hérétique de la composante populaire peut se comprendre parce que vous pouvez bien comprendre dans l'image bien comprise de l'église ou de la bible qui estime que ce sont des brébis au tête duquel il y a un berger mais quand c'est le berger qui est en débandade vous pouvez comprendre que dans toutes les directions toutes azimites les brébis vont dans tous les sens donc ça ouvre la voie à une porosité d'interprétation à une déliquescence morale à une certaine paupérisation d'ordre éthique et j'allais dire finalement à un insivisme au niveau social donc ça peut se comprendre du moment où c'est le berger qui est esquinté Une dernière pluie ? Oui parce qu'on a évoqué le suicide mais on n'a pas évoqué les textes qui parlent du suicide dans l'église catholique Je voudrais les évoquer rapidement pour dire que même si le nouveau code de droit canon de 83 ne mentionne pas de manière explicite la question du suicide qui existait dans l'ancien code de droit canon il y a le catéchisme de l'église catholique dans au moins quatre dispositions qui portent sur le suicide notamment les dispositions 2280 2281 2283 je reviens sur une des dispositions au moins celle la disposition numéro 2283 qu'il dit ceci qu'il ne faut pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont suicidées Dieu par les voies que lui seul connaît peut ménager n'est-ce pas une repentance l'occasion d'une repentance salutaire pour ces personnes et l'église demande dans cette disposition 2283 du catéchisme de l'église catholique de prier pour les personnes qui ont attenté à leur vie il y a la disposition 2280 qui dit que chacun est responsable de sa vie devant Dieu qu'il a lui a donné et qui dit qu'en réalité nous sommes non pas les propriétaires de notre vie mais les intendants de notre vie il y a la disposition 2281 qui suit la 2280 qui est très claire sur le fait que le suicide est un acte contraire à la volonté de Dieu vivant c'est un acte contraire à l'inclination naturelle de l'être humain qui cherche à conserver à perpétuer sa vie mais je voudrais terminer si tu le permets sur la disposition 2282 qui est très importante dont l'un des aspects et je vais insister là-dessus porte sur les troubles psychiques graves parce qu'on a beaucoup parlé de troubles psychiques dans ce débat l'une des dispositions de l'article de la disposition 2282 dit que lorsqu'il y a des troubles psychiques graves l'angoisse la crainte grave à l'épreuve de la torture ou de la souffrance cela peut diminuer cela peut diminuer la responsabilité du suicidaire et ça c'est très important ça part d'un principe de la responsabilité d'un acte moral absolument c'est-à-dire que pour que vous soyez considéré comme responsable d'un acte moral il faut que vous ayez conscience et que vous ayez pris la décision de façon libérée de poser votre acte ça veut dire que si on vous pousse à vous suicider vous n'êtes pas le responsable effectivement si vous vous suicidez en situation de dans un état de troubles de troubles psychologiques vous n'êtes pas considéré comme responsable et ça c'était l'une des dispositions qu'il fallait mentionner c'est la disposition de 2282 c'est dans le système de l'église catholique c'est dans le système de l'église catholique de l'église on pourrait dire c'est le système non c'est pas le système de l'église c'est vraiment lié à la nature du trouble dans le cas d'espèce ce serait encore une humiliation et une honte pour l'église de dire qu'un évêque vous rentrez dans la décision un évêque ne peut pas agir je parle sous pression il est impensable de dire qu'un évêque peut agir dans des circonstances rien ne peut amener un évêque l'idée du suicide nous éloigne du propos de la discussion très bien alors juste pour terminer qu'est-ce qui va se passer pour je ne sais peut-être pas vous êtes dans les secrets on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer pour l'évêque le Mgr Bala aujourd'hui il sera il va attendre la fin des enquêtes pour être une puisqu'il me semble qu'en cas de suicide la cérémonie ne sera pas la même il va attendre la fin des enquêtes il sera éliminé avant qu'est-ce qui va se passer le préfet du centre qui a pris la parole au nom du gouvernement a été clair une fois que l'autopsie et que le médecin légiste a rendu sa copie le préfet du bas le corps revient à l'église qui décide en fait ce qu'il veut je peux sur ce point précis citer ce que prévoit le droit canon il y a le canon 1178 qui dit que l'évêque diocésain l'évêque diocésain qui est décidé ses funérailles se déroulent dans son église cathédrale on parlait en cas de suicide non j'ai dit ce qui est prévu non oublier cette histoire de suicide c'est-à-dire qu'il ne focalisez pas je dis ce qu'on prévoit le droit j'ai dit le canon 1178 prévoit que ces funérailles au long de l'eau dans son église cathédrale maintenant s'il te plaît s'il te plaît j'achève par là le canon 1242 le droit canon de l'église catholique prévoit que le pontife romain les cardinaux les évêques diocésiens et même les émérites sont inhumains dans leur église leur propre église ça il faut le dire moi je ne peux pas accepter qu'on sorte avec une conclusion que j'ai envie de qualifier d'assez active du moins où on n'a pas mené des enquêtes sérieuses tout ce que nous faisons ici c'est des supputations on émet des hypothèses mais on ne peut pas dire on ne peut pas nous demander sur ce plateau d'évacuer la terre du suicide du moins où il y a des arguments contre il y a des arguments pour donc il faut qu'on reste qu'on sache avoir raison je vous en prie c'est fini il y a d'autres sujets qui arrivent je m'envoie rapidement il faut qu'on se mette d'accord moi en tant que Max Dominique à ici je ne demande à personne de ne pas dire que Mgr s'est suicidé mais je vous dis que les éléments que nous avons et le sentiment que l'on a et qu'on a développé tout au long de cette émission donnent l'impression qu'on veut nous mener sur une fausse piste qui est celle du suicide pour deux raisons c'est une hypothèse maculée maculée la mémoire de Monseigneur est portée atteinte à l'image de l'église merci et vous posez la question je vous en prie merci je peux vous faire une confidence mais quel que soit le cas l'église ça je vous tiens pour je peux me tenir pour aura quel que soit le cas de la conclusion l'église menera des obsèques en bonne et due forme dans la liturgie catholique pour Monseigneur Benoît Balas alors c'est bon on continue merci à vous d'avoir réagi on passe rapidement à l'autre sujet de ce jour quelques minutes encore à passer avec nos téléspectateurs je le disais l'on a enregistré 11 morts à vendredi à Colophate à l'extrême nord du pays dans un double attentat suicide l'attaque a également fait une trentaine de blessés selon les informations qui nous sont parvenues de nos correspondants de Kamikaze on réussit à se faire passer pour des déplacés on réussit à s'introduire dans un camp on réussit à se déplacer là cette fois il ne s'agissait pas d'enfants mais d'adultes selon donc les informations qui nous sont parvenues 25 ans et 50 ans environ Edmond Kamiga premier commentaire après ce double attentat dans la localité de Colophate qui enregistre là au moins le 3ème depuis décembre qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord j'adresse mes condoléances aux familles des victimes parce que c'est un moment difficile et il y a eu une très mauvaise coïncidence c'est-à-dire que cette série d'agatata sont survenues pratiquement au moment où on découvrait le corps de l'évêque de Bafia bon je ne sais pas si ces kamikazes-là avaient programmé une telle sortie à ce moment précis bon s'il y a des coïncidences comme ça qui amènent à réfléchir amènent à s'interroger et à questionner la manière dont nous assurons notre propre sécurité c'est pour dire quoi en réalité j'ai un peu le sentiment que peut-être quelque part on a baissé la garde en ce qui concerne le renforcement de la vigilance à nos frontières et notamment dans la lutte contre Boko Haram je ne veux pas croire que c'est cela mais j'invite ici n'est-ce pas les forces de sécurité et notamment ceux qui les commandent à leurs différents niveaux démocrates et ceux qui sont surtout sur le terrain de ne pas baisser la garde de continuer le travail qui est mené depuis plusieurs années avec les communautés de vigilance pour empêcher ce qui est en train d'arriver et pour dire qu'enfin il faudrait que les Camerounais s'en préoccupent encore davantage c'est-à-dire tout s'est passé à un moment donné comme si la situation était déjà calme et sécurisée dans l'extrême nord et on s'occupait d'autre chose et ces opérations nous ramènent à la réalité que ça continue Docteur Sharma Chimna est-ce qu'au regard des dernières attaques justement à Kolofata mais également dans d'autres localités de l'extrême nord du pays au moins 6 attaques au moins depuis décembre et 3 concentrées à Kolofata est-ce qu'on peut dire que le combat contre Bokoara à qui on qualifie à qui on notera donc ces attaques est loin d'être gagné aujourd'hui ? Je crois que la dimension asymétrique de la guerre ne peut pas permettre une fin connue je crois que ce sera une guerre de longue haleine mais il faudrait quand même dans la lecture de cette approche polémologique dont relativement à la guerre distinguer quand même qu'il y a un rabattement vers les frontières parce qu'on parle peu de Marois on parle peu de Kouzeri donc les grands centres urbains sont quand même en quelque sorte un peu épargnés et la situation singulière de Kolofata je crois que sans avoir des thèses pour expliquer ou bien pour légitimer les actes qui sont perpétrés peuvent nous permettre quand même de reconnaître que Kolofata je crois que c'est à 99% de composantes sociologiques identiques de part et d'autre des frontières donc les pratiques socio-culturelles ainsi de suite et autres sont identiques maintenant les traits physiologiques et morphologiques même des habitants de la zone il est difficile de distinguer quelqu'un qui serait par essence un kanouri soit du Nigeria ou alors un kanouri de Kolofata et il y a également la porosité des frontières qui font que le découpage qui a été fait dispose d'une filiation de certains kanouri qui sont du Cameroun mais avec des ramifications du côté du Nigeria donc c'est un peu cette porosité ou cette dimension pernicieuse des relations qui font qu'il est difficile pour nos forces de l'ordre d'essayer de pacifier totalement la zone donc le cas de Kolofata peut encore se comprendre et que les interventions qui sont faites dans la zone doivent tenir au plus grand compte de ces composantes socio-culturelles pour essayer de mener à bien cette crise Avec vous Alain Djipour justement Kolofata serait-il aujourd'hui le dernier bastion de Boko Haram finalement ? C'est ce qu'on est malheureusement en droit de constater mais vous allez me permettre quand même de noter le contexte assez particulier dans lequel ce double attentat de vendredi intervient vous savez on est dans un contexte de grande dévotion au sein de la communauté musulmane c'est la période du mois de jeûne de ramadan et c'est toujours des grands moments de piété et de religiosité donc moi ça me pose quand même un problème sur le double plan moral et éthique comment vraiment les gens qui disent être proche de Dieu peuvent se permettre de s'aimer ainsi la mort la désolation en pleine période de ramadan je n'arrive pas à me justifier un tel acte de barbarisme et de violence donc cela dit je voudrais quand même aussi relever à la suite d'être mort et du docteur que on ne peut pas aussi tout de go affirmer que les forces de défense ont baissé la garde non c'est pas tout à fait ça c'est simplement qu'à un moment donné on avait cru que Boko Haram était en déroute et que finalement on l'avait battu sur son propre terrain mais il se trouve que comme c'est une guerre asymétrique Boko Haram est revenu sur la scène sous d'autres facettes sous d'autres étiquettes c'est des kamikazes qu'on utilise ce n'est pas des attaques frontales comme on a observé au début de cette guerre là c'est pas non plus une guerre j'allais dire conventionnelle vous le savez donc ça fait que chaque jeu que Dieu crée eux aussi ils ont des stratèges ils pensent à d'autres moyens de tuer de perpétrer les actes de violence et de barbarie donc je pense que il faut encourager nos forces de défense auxquelles se sont ajoutées la force multinationale mixte qui est en train de faire un travail remarquable parce que si aujourd'hui on est à décompter le nombre de morts il faut quand même aussi relever le prodigé travail que ces forces de défense ont abattu dans la région de l'extrême nord en termes d'endiguement n'est-ce pas de la poussée meurtrière de Boko Haram c'est fou de Dieu qui ont sémé tristesse et désolation dans cette partie du pays alors un espère en question de défense avec qui nous avons discuté en préparant cette émission nous faisait savoir que le Cameroun devrait peut-être apprendre à vivre avec ses attaques finalement ses attaques à Mikaz qui serait bien suffisant aujourd'hui de penser qu'on allait complètement éradiquer ce fléau là mais finalement ce sont des attaques qui vont nous coûter cher au moment où on nous disait Boko Haram livre ces dernières batailles des batailles qui coûtent de plus en plus cher au Cameroun en termes de personnes que l'on perd et même d'éléments de force de dépense qu'on perd dans cette guerre je ne sais pas qui est le prophète qui a dit que Boko Haram livrait ces dernières batailles on l'a entendu de nos autorités voilà je vous dis simplement que Londres vient d'être frappé deux fois en deux semaines enfin peut-être un peu plus et donc vous réalisez que si vous accusez Londres d'être incapable de sécurité c'est que vous accusez toute l'Europe d'être incapable non 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 on est entré effectivement et je suis d'accord avec cet expert il faudra apprendre à vivre avec et nous sommes d'ailleurs très heureux entre guillemets malheureusement que ça s'arrête à Colofata c'est-à-dire qu'aujourd'hui il ne faut pas s'imaginer que c'est du jour au lendemain que non 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 on va vivre avec et peut-être même très longtemps pour vous on a réussi à circonscrire une zone il ne s'agit même pas de circonscrire ça voudrait dire qu'on aurait sacrifié Colofata pour la sécurité du reste du pays non pas circonscrire mais c'est simplement qu'il faut vivre avec il faut s'attendre à ce que à un moment ou à un autre que ça finisse par exploser en fait j'ai le sentiment la difficulté que nous avons sur ces explosions sporadiques qui font très mal c'est qu'on ne communique pas assez sur par exemple des attentats qui sont déjoués c'est pour ça que vous avez vu en Occident on communique énormément sur les attentats qui sont déjoués pour éviter ce côté catastrophique quand adviennent des attentats qui eux ils l'ont compris sont un cycle avec lequel ils vivront assez longtemps tant que l'idéologie perdurera tant qu'il n'y aura pas un policier à chaque mètre et demi de la frontière ce qui ne peut pas arriver tant qu'on ne pourra pas avoir des caméras de surveillance encore que et en non ça arrive quand même donc fatalement je crois qu'il faut vivre avec le problème comme il le disait c'est qu'il faut travailler à communiquer au niveau du travail qui se fait sur le terrain pour que les populations n'aient pas le sentiment qu'une explosion un attentat un jour est en fait une preuve de vitalité mais que la somme des attentats déjoués montre au peuple qu'en réalité un attentat est un millième de ce que les gars sont préparés à faire au quotidien et ça aura un impact psychologique me semble-t-il c'est plus important alors Edmond Kamga justement apprendre à vivre avec ces attentats c'est apprendre à communiquer c'est en faire peut-être aussi une priorité on a l'impression que la population c'est un peu émoussé quand on a découvert je vais le dire ainsi ces attentats ces attaques de Boko Haram on a vu une certaine mobilisation de la part des médias de la part des autorités aujourd'hui on a comme l'impression que les attentats à l'extrême nord du pays sont rélégués à la rubrique de faits divers on en fait peut-être plus des priorités est-ce que c'est cette façon d'apprendre à vivre avec ces attentats c'est-à-dire se dire voilà c'est normal ça peut arriver et puis bon ça fait rien on a quand même des personnes qui meurent 11 personnes ou 9 si vous voulez c'est beaucoup oui c'est beaucoup une seule personne qui meurt innocente c'est beaucoup donc quand Boko Haram il y a eu 11 morts y compris 2 qui soient de Boko Haram cela signifie qu'il y a eu pratiquement 9 morts et c'est immense c'est beaucoup je comprends également ce qu'on n'entend pas apprendre à vivre avec prenez des pays comme la Palestine Israël l'Afghanistan ça fait partie du quotidien du quotidien les opérations kamikazes Irak c'est pas tout à fait le même scénario mais bon nous ne vivons pas disons que ce n'est pas encore exactement comme dans cette partie du monde très heureusement d'ailleurs oui et ça il faut le dire grâce au travail de nos forces de sécurité de défense qu'il faut féliciter ici mais après on a vivre avec c'est au delà de la communication c'est de faire en sorte que chaque Camerounais là où il se trouve se sente solidaires du Camerounais qui souffre qui souffre à cause de Boko Haram parce qu'on n'en parle pas beaucoup il y a des populations qui sont déplacées à cause de Boko Haram au même titre c'est-à-dire qu'ils devraient bénéficier d'une certaine j'allais dire d'affection et d'un accompagnement de l'état autant que les personnes réfugiées qui nous viennent du Nigeria de Centrafrique et autres mais nous même dans la presse de la communication nous ne parlons pas beaucoup de nos frères déplacés je dis nous ne parlons pas assez des Camerounais déplacés à cause de ce phénomène de Boko Haram il faudrait que nous apprenions également à soutenir nos propres frères qui pour diverses raisons ne peuvent plus vivre normalement dans cette partie du pays Docteur Gandhi sur la question est-ce que justement il y a comme certaines baisses d'attention des Camerounais face à ces attaques à l'extrême nord du pays est-ce que vous avez l'impression qu'on s'est un peu émoussé après cette grande vague qu'on avait connue des attaques je ne voudrais pas je ne voudrais pas rentrer dans le secret du dispositif militaire que je ne maîtrise pas mais il ne me semble pas percevoir une idée de relâchement je crois que l'analyse précédente a été claire on parle d'un cas alors combien de cas ont été déjoués c'est la question fondamentale parce qu'il est impossible même dans les pays qui disposent des mesures de protection vous avez vu ce qui s'est passé à côté de l'Elysée ainsi de suite et autres donc je crois que même les pays qui ont un passé guéri ou alors une logistique militaire n'échappent pas à cette règle-là donc je crois qu'il n'y a pas non la thèse du relâchement n'est pas possible la thèse du soutien moral on se souvient de ce coup de corps qu'avait été organisé pour nos soldats aujourd'hui voilà c'est tout un calme je crois que la population prend la mesure de ce que c'est une secte qui agit pas de manière frontale mais qui utilise des subterfuges et des artifices quotidiens pour changer de technique relativement à nos forces de l'ordre donc si c'était une guerre assez classique je crois qu'on l'aurait emportée depuis donc les populations sont au courant de ce que c'est une guerre pernicieuse lâche vicieuse et que nos forces de l'ordre essayent de parer quelquefois à ce qui arrive donc la population ne me semble pas être désemparée il faudrait seulement redoubler d'efforts de vigilance et de collaboration et maintenir le cap de la vigilance Alain Dupont je voudrais quand même dire qu'on ne peut pas affirmer que les populations sont insensibles aux souffrances des déplacés de la guerre non vous savez dans ce pays on a organisé des opérations de coup de coeur destinées à venir en soutien aux populations victimes de la guerre dans cette partie du pays et chaque jour il y a même des comités de vigilance qui s'organisent autour des forces de défense pour dénoncer faire des alertes et faire des trucs donc les populations sont solidaires à celles qui sont exposées aux affres de Boko Haran bon peut-être à l'image du sommet de l'état qui me semble ne pas avoir pris toute la mesure pour que il aille sur au front booster le moral des troupes et on note quand même une certaine lassitude parce que c'est quand même une guerre qui remonte à plus de trois ans déjà et depuis que notre chef de l'état l'a déclaré à Paris on n'a pas eu le sentiment que lui-même il se montre tellement préoccupé en étant plus proche des forces des défenses lui qui est par ailleurs le chef des armées je pense qu'il devrait au-delà des financements qui sont parvenus à plusieurs reprises venant de la présence je crois qu'au-delà de ces financements un déplacement boosterait encore davantage de morale et des populations et des forces de défense qui sont aux troupes peut-être là de ne pas avoir le chef avec je vais être d'accord avec Edmond nous avons un souci c'est que nous ne connaissons pas trop ce qu'on appelle service après vous savez les autres savent vendre leur drame dès qu'il y a quelque chose à Paris on vous le fait consommer et vous montez comme on dit chez nous vous descendez vous vous sentez ému par ce qui se passe là-bas or qu'est ce qui se passe chez nous il y a que monsieur Guitama qui s'est débrouillé à balancer un truc de temps en temps sur Facebook deux personnes qui veulent engueuler Paul Biya le copie non pas par émotion pour ce qui s'est passé mais pour dire tout le mal qu'il pense de Paul Biya je crois qu'à un moment il faut effectivement et c'est un des soucis de notre société de trouver des lieux de consensus qui ne posent et ça ça nous ramène à la question on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux qui ne font débat pour personne sur lesquels aucune autre polémique n'est possible que la question qui nous convoque tous et j'ai le sens celle de la paix à l'occurrence la paix et la sécurité la vie des citoyens il faut vraiment que chacun le prenne sur lui de savoir que chaque fois qu'il y a un attentat il doit servir le caisse de résonance pour que ça arrête d'être le fait qui concerne les gens de Colophata qui ne nous émeut que quand nous voulons dire que Paul Biya n'est pas bon ou qui nous émeut quand nous voulons dire que Paul Biya va envoyer de l'argent mais en réalité qu'il s'agit d'une cause humaine nationale et républicaine donc qui doit nous investir tous autant que nous sommes oui mais je ne voudrais pas dire que je suis plus sensible que les autres Camerounais mais je m'appuie sur une tradition philosophique qui dit qu'il y a une sorte de loi d'air qui lie chaque être à son milieu je me sens un peu proche de la zone mais je suis en droit de constater que depuis 2011 que les premiers signes de Boko Haram ont commencé il y a deux questions fondamentales qui ne sont pas au coeur des préoccupations et de l'état et de la communauté internationale je le dis avec l'autorité de ce qu'il me semble qu'on traite plus les symptômes de Boko Haram qu'à la source je ne vois pas un pays africain qui fabrique des armes mais quand on vous donne la description des armes qui sont utilisées pourquoi ne pas résoudre le problème à la base on est coincé entre le Cameroun le Tchad et le Nigeria quel est le pays nous connaissons la composante administrative de chaque pays est-ce qu'il est possible de penser que le Nigeria a une portion géographique de son pays qu'il ne contrôle pas et la troisième ce sont des êtres qui agissent on nous dit qu'ils sont en forêt mais il y a des conditions humaines invivables dans le biotope forestier ça veut dire qu'ils empruntent des routes mais ces routes peuvent être déblayées alors est-ce qu'il n'y a pas des mécanismes de contrôle de géolocalisation pour permettre de débusquer donc je crois qu'on a tendance à entretenir peut-être que d'autres tirent les dividendes de cette situation guerrière ou vous savez bien que ce sont des gisements financiers qui ne sont pas justifiés peut-être qu'il y a des gens qui tirent les marrons du feu mais il me semble qu'on traite plus les symptômes de Boko Haram que le mal Boko Haram merci à vous cher monsieur d'être venu sur notre plateau ce dimanche Marc Demetia ici merci merci à vous Dr. Changa Djifna Edmond Kambia et à vous Alain Djipou particulièrement d'être venu ce dimanche à toutes les techniques qui nous a accompagnés pour cette édition de droits de réponse bon dimanche à tous Selon les propres collaborateurs les proches n'est-ce pas de l'évêque décédé de Bafia il semblait déprimer la veille en tout cas quelques jours avant déjà après le décès d'un de ses proches j'allais dire un de ses collaborateurs j'allais dire un bras droit le recteur du petit séminaire Saint-André de Bafia dans des conditions j'allais dire qualifiées de mystérieuses parce que je ne sais pas si la police a dit il a rendu son rapport dans ce cas-là en tout cas c'est une mort qu'on pourrait également qualifier de suspecte comme l'a dit n'est-ce pas le procureur général après la cour d'appel du centre quand il parle de mort qualifiée quand il qualifie la mort de suspecte donc dans celle de Mgr Jean-Marie Bala comme peut-être dans celle du recteur du petit séminaire de Bafia il faut s'interroger et nous restons ici sur les questions de psychologie effectivement quand je m'en tiens la déclaration qui a été faite par un des collaborateurs de l'évêque décédé de Bafia qui l'a rencontré au cours de la journée de mardi c'est-à-dire pratiquement la veille de sa disparition il dit qu'il a eu des échanges avec l'évêque de Bafia et au cours de cet échange il a trouvé un peu étrange l'attitude de l'évêque de Bafia il lui a demandé s'il n'allait pas bien l'évêque décédé aujourd'hui il lui aurait dit parce que ce sont ses propos qu'il a des problèmes psychologiques et je dois dire ici en ce qui concerne les problèmes psychologiques ça peut arriver à tout le monde c'est humain les questions psychologiques concernent tout le monde quelles que soient les formations qu'on a pu faire que ce soit la théologie la philosophie le droit l'économie les problèmes psychologiques tout le monde peut l'avoir dans des contextes particuliers mais est-ce que cela explique il suffit à justifier qu'il ait pu laisser sa voiture écrit je suis dans l'eau plongée dans l'eau ça c'est une autre question à laquelle il va falloir apporter des réponses dans l'enquête je voudrais s'il te plaît avant de chuter dire quelque chose qui me semble important également c'est que dans la notion de je suis dans l'eau qui peut avoir plusieurs significations y compris celle que je suis dans le e-train il faut comprendre si effectivement certains de ces collaborateurs rencontrés sur le pomme de Benda ont déclaré que c'est bien son écriture en attendant l'expertise scientifique si effectivement c'est son écriture si c'est effectivement son écriture cela peut avoir une autre explication c'est à dire est-ce qu'il a écrit et agi de manière volontaire est-ce qu'il a écrit sous la contrainte qui suppose la menace ou la violence voilà des questions auxquelles il faudra répondre dans le cadre de l'enquête qui est menée alors docteur est-ce que dans sa dernière sortie le président de la conférence épiscopale Mgr Cléda a refusé d'établir un lien c'était jeudi entre les deux affaires le décès du recteur du petit séminaire de Bafia et à l'époque on parlait encore de disparition de la disparition de Mgr Jean-Marie Bala est-ce que vous pensez que les deux affaires sont liées ? disons que vous me permettrez peut-être de dire un mot relativement aux deux interventions de tout à l'heure relativement à une question qui me semble centrale que vous avez posée à savoir la connotation ou la dénotation de la mort de Mgr est-ce que c'est un suicide est-ce que c'est plutôt une liquidation je voudrais quand même repréciser dans votre suite tout à l'heure je suis tout à fait d'accord avec le copanéliste de dire que de par sa formation de prêtres et d'évêques il est difficile a priori je crois qu'il a bien pésé le mot de croire à un suicide ça c'est peut-être vrai d'autant plus vrai que vous voyez bien en rentrant dans le texte biblique on ne dit pas des messes pour des gens qui se suicident donc la situation de la mort à l'état actuel de Mgr Bala pose un véritable problème au droit canon alors est-ce qu'il faudrait alors donc si jamais cette piste venait à être confirmée vous voyez bien l'ébranlement comme le disait monsieur la difficulté pour l'église qui doit être ébranlée dans sa foi mais il faudrait quand même dire que c'est pas parce qu'on a fait une formation de philosophe comme Socrate est l'un des premiers philosophes que vous connaissez il y a eu d'autres qui l'ont suivi Clisten, Zénophon et ainsi de suite donc il y a ceux qui ont même travaillé à la création de la philosophie qui peuvent parce que ça relève simplement de la dimension de la faiblesse psychologique humaine qui peut dans un instant basculer et ça ça peut arriver alors je ne voudrais pas de toute façon créditer cette hypothèse mais également laisser quand même une possibilité de penser en attendant que la justice fasse la lumière que ce soit possible parce qu'être évêque c'est porter sur sa charge des milliers de fidèles c'est être au carrefour de toutes les composantes sociologiques on peut également envisager l'hypothèse selon laquelle comme évêque il est peut-être arrivé à avoir une confession sur des questions assez délicates qui engagent soit la dignité de certaines grosses légumes politiques ainsi de suite et autres donc je crois que le débat pour l'instant semble être un peu ouvert on ne peut pas a priori ou alors à posteriori écarter à l'état actuel une thèse ou bien une autre revenons à ces deux affaires docteur oui oui je crois que sur cette question j'étais je crois l'avoir avec M. Cléda abordé il était question qu'on effectuait le déplacement ensemble sauf que mes préoccupations ou mes occupations professionnelles c'est à dire qu'on lui apprend à penser comme un philosophe à réagir en philosophe à fonctionner en philosophe et puis vous prenez quatre ans où on lui apprend à penser en théologien à réagir en théorie c'est à dire que la philosophie et la théologie sont une intuition au bout de la formation au presbytère donc il y a ce qui est de l'ordre de l'humain et le docteur je parle sous son contrôle tout ce qui est humain peut arriver à tout le monde donc on ne peut pas dire que l'ordination presbytérale vous crée une surhumanité vous faites de vous un highlander un insensible a priori mais je peux vous garantir que pour ce qu'on subit pour ce qu'on vit pour la transformation qu'on vit pour la déformation même vous avez vu certains qui sont sortis des petits séminaires des grands séminaires souvent ont du mal à rentrer dans la vie sociale normale parce que vous avez été déformé vous avez été réformé donc se lever un matin et dire que quelqu'un qui a suivi ce processus qui de surcroît au bout d'une quinzaine d'années a été ordonné évêque et quand vous êtes désigné comme évêque vous passez encore un certain nombre de choses qui vous forment au ministère épiscopal et après vous avez une vie de 14 ans d'évêque et ça c'est sans la singularité de de Jean-Marie Benoît Bala et donc autant de choses pour vous qui devraient nous éloigner la thèse du suicide c'est le minimum c'est le minimum là je vous parle très globalement c'est à dire que le jour où on vous dira qu'il est arrivé quelque chose à Samuel Cléda ça a priori ça ne peut pas être ce type de choses je vous dis bien a priori parce qu'il est formé à ça j'ajoute donc ceci quand vous connaissez cet évêque particulier quand vous savez quelle était la personnalité de cet homme particulier je n'écarte pas un coup de folie vraiment dans l'extraordinaire de l'extrêmement extraordinaire mais je dis c'est simplement pas possible je le dis de surcroît et je vais jeter là-dessus parce que vous avez un certain nombre d'éléments quand je vous ai dit ce que je vais me dire et qu'on veut vous faire croire qu'un évêque est parti de Bafia à 23h qu'il a roulé sur Yaound et qu'il allait tourner sa voiture qu'il est venu se garoff sur le pont en la remettant en direction de Bafia qu'il est tombé dans l'eau en laissant un bout de papier derrière sa voiture avec ses pièces et qu'il a fait 15 kilomètres après être mort 17 kilomètres en 3 jours sur un cours d'eau parce qu'on a retrouvé le corps à 17 kilomètres et au bout de 3 jours voilà et au bout de 3 jours quand vous connaissez ce que c'est que ce fleuve particulier qu'on appelle la Sanaga quand vous réalisez et ça c'est les premiers éléments qui sortent de l'exercice médico-légal que ce corps apparemment ne présente rien de ce qui fait classiquement le principe du noyé peut-être qu'il faudrait réaliser je dis oui en attendant je dis je crois qu'on veut nous faire croire que mon Seigneur s'est noyé et je veux au début de cette émission éviter qu'on parle de l'hypothèse de noyade parce qu'elle n'est simplement pas possible vous n'allez pas nous demander d'éviter de parler de la M. Max et peut-être vous rappelez que si on parle de philosophie Socrate le grand philosophe s'est suicidé donc vraiment alors rendez-vous Edmond Kamga il y a quand même quelque chose qui ressort dans toute cette affaire qu'on devrait peut-être prendre en considération il y a que ce décès de l'évêque de Bafia arrive dans des conditions particulières il décède quelques jours un peu une dizaine de jours après son collègue qui était présenté comme étant très proche de lui également le recteur du petit séminaire de Bafia et d'après les témoignages que nous avons eus dans nos télés dans nos radios on a vu des gens témoigner en disant que l'évêque s'était montré très très touché par ce décès-là il s'était montré diminué est-ce que un pareil élément ne peut pas venir appuyer aujourd'hui la thèse de peut-être je n'arrive à parler du suicide mais est-ce qu'on a une personne qui est dans le même état d'esprit quelque chose peut faire changer l'état d'esprit et amener un être humain à poser des actes peut-être incompris par la société finalement oui effectivement ce détail n'est pas anodin il est même important dans l'analyse pour comprendre ce qui a pu se passer parce que nous essayons simplement de comprendre et d'analyser la situation exactement en précision que des enquêtes sont bien souvertes et que là nous sommes juste en train d'essayer de comprendre ce qui a pu se passer dans le comportement de l'évêque de Bafia Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala voilà effectivement il y a eu un décès dont on a beaucoup parlé notamment à Bafia et même autour de Bafia il y a un délème dans l'ensemble du Cameroun après la disparition puis le corps qu'on a retrouvé de l'évêque de Bafia c'est là le caractère ça c'est la première question le caractère surprenant la première parce qu'il y a deux choses surprenantes la première c'est celle-là sur le plan de la sécurité sur le plan de la stratégie est-ce qu'on sécurise suffisamment nos ponts ça c'est la première question sur l'emplacement du véhicule à ce moment précis pendant des heures la deuxième question c'est que après avoir identifié l'auteur du véhicule sinon on s'en tient à ses pièces n'est-ce pas tout ce qu'il a déposé ses pièces personnelles et autres mais il faut déjà aussi en passant questionner la disposition de ces pièces d'identité ces pièces personnelles qu'on a trouvées dans son véhicule j'ai dit après donc avoir retrouvé ce véhicule qui a parti effectivement à l'évêque la question qui se pose avec le message qu'on a trouvé et qui suscite toute la controverse je suis dans l'eau est-ce possible qu'un évêque puisse se jeter à l'eau si l'on en met l'hypothèse du suicide ça c'est la question on reviendra à tout cela tout à l'heure alors avec vous docteur Charles Nacifna depuis l'annonce de cette disparition qui est devenue depuis vendredi un décès confirmé les populations ont réagi on a tout et presque tout entendu peut-être même ce qu'on n'aurait pas dû entendre comment est-ce que vous appréciez la façon dont la population a réagi à cette affaire disons que la réaction de la population est un peu mitigée il faut distinguer au moins ça entre deux catégories une catégorie des fidèles qui est restée dans les moi et la consternation à savoir que l'ère évêque n'est plus de ce monde ou au moins jusqu'à ce qu'on retrouve le corps était encore dans l'espérance et dans les prières et à côté de cela il faut distinguer une deuxième catégorie ma foi un peu pernicieuse qui a tenté un peu de banaliser le fait pour rentrer je crois que je ne vous apprends rien sur ce que les échecs de notre ont dit essayer un peu de banaliser et à la limite bafouiller la dignité de celui qui au-delà d'être simplement homme était un prêtre de Dieu en plus couronné d'une distinction d'évêque maintenant de l'autre côté il y a également une catégorie subsidiaire ou peut-être transitoire qu'on pourrait appeler celle qui est restée à la limite qui soufflait le chaud et le froid en même temps je crois que c'est la catégorie dans laquelle s'inscrit l'ordre politique ou gouvernemental je crois que le précédent orateur a fait quand même un peu écho de cet aspect difficilement compréhensible de ce qu'un véhicule de 23h et que si vous revenez bien à la déclaration du préfet de la zone c'est dit être d'avoir été informé vers 13h donc on ne comprend pas qu'un ouvrage qui relie je crois toute la zone de l'ouest parce qu'il faudrait tenir compte de cette dimension donc cet ouvrage d'un véhicule stationné et en principe un évêque au-delà d'être un homme classique d'un bafia reste quand même une autorité donc le véhicule Prado de l'évêque était connu alors comment nous pouvons partir de cette heure là jusqu'à la moitié de la journée pour que les autorités se déploient sur le terrain ça c'est une piste il y a également une deuxième piste qu'est-ce qu'on fait de notre police administrative qui doit balayer quand même la zone pour savoir qu'il y a une police il y a une gendarmerie ainsi de suite la recherche était à quel niveau pour arriver à cette dimension là mais je préfère privilégier la piste de ceux qui estiment que tout ce que Dieu fait est bon est-ce que la réaction justement comme vous l'avez classifié est-ce qu'on peut comprendre par exemple ceux qui ont d'une manière ou d'une autre se sont mis à dénigrer la situation est-ce que ça s'explique aujourd'hui est-ce que ça dénote quelque chose dans cette réaction des gens qui au lieu de ressentir une certaine un certain émoi face à la situation prennent une situation qui se mettent à bas la misère est-ce qu'on peut expliquer ça est-ce qu'il y a une explication je dirais scientifique de la chose disons que dans une approche purement scientifique on pouvait dire que leur approche relève d'une figure de style de banalisation c'est-à-dire de considérer le dossier comme on en fait du fait de l'aspect drôle de la situation qui est restée incompréhensible et qui relève dans cette dimension là soit du mythe soit du mystère ou alors soit de soit de lénique mais il y a une autre composante qu'il faudrait quand même intégrer ça peut reléver d'une dépravation d'ordre éthique et moral qui ne confère plus rien à la diété humaine de l'homme et par conséquent à banaliser ce qui relève même du thanatos c'est-à-dire ce qui relève de la mort Max Dominique ici je le disais tout à l'heure vous êtes chrétien catholique engagé vous êtes proche même du clergé est-ce qu'il est concevable dans l'église qu'un évêque se donne la mort est-ce que c'est c'est un scénario qui passe écoutez c'est un scénario qui passe difficilement pour un certain nombre de raisons vous savez on devient prêtre au bout minimum de 7 ans de formation pas 7 ans d'études comme on a tendance c'est 7 ans de formation et pour ceux qui passent par le psy-séminaire ils font 7 ans d'études en formation c'est-à-dire que vous faites des études le cycle secondaire que tout le monde fait mais vous le faites en formation c'est-à-dire que vous êtes dans une dans des conditions particulières dans des conditions de formation ce n'est même pas un simple internat c'est vraiment une formation donc vous avez quelqu'un qui a été pendant 3 ans minimum formé à la philosophie et je vous dis bien formé je ne vous dis pas qui a appris la philosophie c'est 8 personnes blessées donc lors d'un attentat suicide selon le journal un kamikaze transportant donc une importante charge explosive sur une bicyclette a tenté donc de s'infiltrer dans la ville il a été stoppé par les membres du comité de vigilance alors qu'il se trouvait déjà au milieu d'une foule bilan un mort et des blessés graves plusieurs autres cas du genre ont eu lieu des jours après mais l'édicel précise que le fata reste donc pour l'heure le dénibation de Boko Haram merci à vous Flavien pour cette revue de presse bon dimanche merci merci nous allons découvrir le panel qui nous accompagne pour cette édition de droite repense avec nous ce dimanche Max Dominica ici bonjour et bienvenue sur notre plateau bonjour et merci de m'avoir convié vous êtes journaliste indépendant vous avez travaillé pour l'archive de cesse de Douala il me semble de Yaoundé de Yaoundé et vous êtes proche de l'église catholique vous êtes d'ailleurs un chrétien catholique engagé oui je le revendique et je peux vous assurer que je suis très meurtri depuis le début de la semaine je le suis davantage d'ailleurs on se demande si la découverte du corps n'était pas plutôt un soulagement mais en fait c'est le début du nouvel douleur parce que tant qu'on ne l'avait pas retrouvé on avait cette espérance là de se dire on le retrouvera peut-être vivant on ne l'a pas retrouvé vivant on est tous meurtris et sans doute que je vais commencer par m'incliner devant la mémoire de Monseigneur et exhorter tout ce qui nous écoute à vivre cet événement dans la dignité merci à vous d'avoir accepté notre invitation ce dimanche et également avec nous Edmond Kamdi à bonjour bonjour Albertine je salue tous les copanélistes ainsi que tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment alors vous êtes journaliste vous également vous êtes en service au quotidien La Nouvelle Expression chef de service politique et politique internationale consultant pour notre émission Droit de repense vous êtes également un chrétien catholique bien engagé c'est le cas merci merci également à vous docteur Charles Ngadjifna d'être avec nous ce dimanche bonjour madame merci d'avoir cette invitation vous êtes ancien à l'université de Douala et vous êtes sociologue c'est exact je profite également pour passer un bonjour dominical à tous vos téléspectateurs et particulièrement à la communauté des chrétiens de Bafia qui pleurent encore leur évêque merci et nous attendons donc un quatrième panéliste qui va peut-être nous rejoindre tout à l'heure maître Charles Tchungan qui doit nous rejoindre pour ces débats mais nous allons sans plus attendre commencer nous le disions tout à l'heure le corps de Monseigneur Jean-Marie Benoît Bala a donc finalement été retrouvé en matinée vendredi dans la localité de Tcham non loin de Mona Télé à une vingtaine de kilomètres des Bebda un peu comme l'indiquait donc la fameuse note retrouvée dans les véhicules du prélat deux jours plus tôt l'évêque de Bafia était donc dans l'eau mais comment en est-il arrivé là à répondre à cette question honte désormais les esprits de tous ceux qui d'une manière ou d'une autre sont proches de cette affaire alors Edmond Kamga cette affaire finalement selon vous a plus un caractère choquant ou surprénant l'affaire on pourrait peut-être l'appeler comme ça l'affaire de l'évêque de Bafia les deux à la fois c'est choquant parce que ça ébranle à la limite même la foi pour les chrétiens et c'est choquant parce que c'est inattendu personne ne peut imaginer un prêtre ou un évêque se suicider par exemple ça c'est une hypothèse mais je voudrais commencer avant d'aller au fond n'est-ce pas de la question que tu viens de me poser en tant que chrétien catholique n'est-ce pas supplié Dieu le Père Tout-Puissant par l'Esprit Saint et en Jésus-Christ d'éclairer toutes les autorités de police de police de gendarmerie de justice qui enquêtent en ce moment sur la mort qualifiée de suspect de Mgr Jean-Marie Benoît Bala l'évêque de Bafia je prie également notre Seigneur d'accorder sa miséricorde à l'évêque de Bafia qui vient de nous quitter dans des circonstances assez difficiles une situation qui plonge dans la consternation non seulement les fidèles du diocèse de Bafia l'église catholique qui est au Cameroun mais également tout le peuple de Dieu qui est au Cameroun alors en retour sur notre question vous disiez elle relève un caractère un peu choquant et même surprenant sur en vous ce décès de Mgr Jean-Marie D'abord commençons par le caractère surprenant parce que lorsque l'on observe la manière sur le plan chronologique comment les choses se sont passées c'est une voiture que l'on découvre n'est-ce pas un matin ou autour de 12h-13h pour les autorités qui se sont dépêchées sur le lieu et constatées qui a un véhicule sur le pont de Bebda sur la Sanaga sur un axe lourd qui est très fréquenté très prisé par les voyageurs et la première surprise vient de ce que comment est-ce que on a pu laisser pendant plusieurs heures un véhicule sur un axe aussi fréquenté sur un axe de grande circulation comment est-ce possible où étaient les autorités où étaient les services compétents pour s'assurer qu'un véhicule sur un pont ne peut pas rester pendant plusieurs heures parce que on va l'aborder peut-être dans la deuxième partie de ce débat la question de Boko Haram parce que imaginez un scénario où un véhicule est sur un pont avec des explosifs et le pont explose donc bonjour à tous et merci à vous mesdames, messieurs d'être à notre compagnie pour cet autre numéro de droit de réponse votre émission de débat et de décryptage des principaux sujets d'actualité parus dans la presse en semaine le Cameroun tout entier mais davantage la communauté chrétienne catholique ne s'est pas encore remise du décès dans les circonstances floues de l'évêque du diocèse de Bafia dans la région du centre mercredi dernier l'on apprenne en effet que Mgr Jean-Marie Mballa était introuvable depuis la veille le corps du prélat sera retrouvé vendredi dans les eaux comme l'indiquait une autre découverte dans sa voiture le jour même de sa disparition une mort suspecte choquante déconcertante ont commenté plusieurs observateurs suicide ou assassinat toutes les tests sont aujourd'hui développées pour tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé et ce qui a emporté le berger qui disparaît moins de dix jours après son collègue recteur du petit séminaire de Bafia c'était décidément un vendredi noir pour le Cameroun alors que l'on retrouvait le corps de l'évêque de Bafia le pays a privé quelques heures avant avec consternation qu'un double attentat kamikaze avait fait onze morts et une trentaine de blessés dans la localité de Kolofata l'extrême nord du pays une localité qui enregistre là au moins son troisième attentat depuis décembre 2016 les terroristes Boko Haram livrent-ils véritablement leur dernière bataille ou sont-ils en train de régagner des forces on en parle dans cette édition de droite reponse mais avant vous le savez on fait un tour de revue de presse pour comprendre comment est-ce que la presse a traité les sujets retenus cette semaine bonjour à vous Flavien bonjour Albertine et bonjour à tous les invités sur ce plateau alors on fait cette revue de presse avec ce sujet phare qui a donc barré la une de quasiment tous les journaux depuis mardi il s'agit bien sûr du décès de l'évêque de Bafia alors voyez-vous donc la presse n'est pas restée en tout cas en marge de tout cela la presse est restée constante comme on le sait dans son rôle c'est-à-dire rendre compte des faits c'est le cas de Mgr Bala par exemple la nouvelle expression est donc revenu sur ce qui faisait déjà le tour des rédactions la veille à savoir la disparition de l'évêque de Bafia ça on peut le lire à la une du journal le quotidien du carrefour Ikinos Adouala rappelle que Mgr Bala est parti donc de l'évêché mardi vers 23h pour une destination inconnue et que c'est le lendemain que son véhicule a été retrouvé stationné sur le pont avec notamment une mystérieuse mention sur une feuille au milieu de ses pièces personnelles je cite je suis dans l'eau fin de citation alors tout cela selon bien sûr la nouvelle expression a donné lieu à toutes sortes de supputations l'évêque se serait donc lui aussi se serait-il donc lui-même jeté dans l'eau c'est une question la presse n'a pas pu donner donc la réponse à cette question seulement dans les différents angles de traitement fait par la nouvelle expression des appels à la prière sont restés au centre de toutes les interventions les autorités administratives comme d'ailleurs les responsables religieux la nouvelle expression dans son édition de vendredi a relié notamment les réactions des fidèles et même surtout des prélats selon le rédacteur de l'article Mgr Samuel Cléda a insisté sur la disparition de son confrère parce que n'ayant pas eu sa possession en sa possession donc d'autres éléments nouveaux mais dans le journal on a pu constater également que la grande énigme c'est bien entendu le message retrouvé dans le véhicule je suis dans l'eau le journal s'est posé mille et une questions une vie ou un cadavre dans l'eau Mgr Jean-Marie Benoit Bala est-il donc encore vivant si oui pourquoi restait-il silencieux en sachant qu'il laisse donc des frères et soeurs inquiets des amis et connaissances donc dans la tristesse selon le journal toutes ces questions sont restées sans réponse mais cette histoire pourrait-il ressembler donc à celle du fantôme de l'Ouest Cameroun à Bafoussam notamment souvenez-vous donc de cette affaire du fameux aviculteur qui avait simulé sa mort par suicide en laissant bien entendu une lettre qui expliquait son degré d'endettement et qui a finalement été donc appréhendé du côté de Yaoundé quelques temps après alors le journal Info Matin s'est plutôt interrogé si cela était donc un enlèvement meurtre ou alors un assassinat d'ailleurs pas de réponse aussi mais le quotidien a donc simplement relevé que le pont des Bebda a gardé son mystère jusqu'à vendredi jour où le corps de Mgr Bala était donc sorti des eaux de la Sanaga mettant ainsi un terme donc à toutes les supputations le journal repère qui a proposé tout un dossier sur le fonctionnement des églises se demande si le diable est dans la maison de Dieu selon bien sûr le rédacteur du bi-hebdomadaire ou la rédaction du bi-hebdomadaire les hommes de Dieu sont donc pour la plupart impliqués dans des affaires qui n'honorent pas l'église aujourd'hui et repèrent de conclure que c'est un véritable sacrilège voilà comment est-ce que la presse a traité donc de ce premier sujet le second et comme vous le savez il s'agit bien entendu de cette question de Boko Haram qui continue de faire des frappes dans l'extrême nord avec un nouveau mot d'opératoire on le constate également dans la presse l'EU du Sahel par exemple nous apprend qu'à Kolofata il y a eu un mort et 8 blessés